Et cette affaire révèle en tout cas les ambitions politiques de Jean Sarkozy. Il n'occupera peut-être pas la tête de liste, mais en tout cas il a été au cœur de cette opération. Alix Bouillaguet. A une époque pas si lointaine, Jean Sarkozy souhaitait rester discret. En novembre dernier, c'est en coulisses qu'il voulait faire campagne à Neuilly. Si vous avez des questions à poser, il y a plein de jeunes ici qui sont tout aussi investis que moi. Et je ne suis le porte-parole de personne. Deux mois plus tard, Exit, David Martinon, voilà le fils cadet du président de la République dans la lumière. 21 ans seulement et déjà une attitude qui en rappelle une autre. Moi je vais vous dire quelque chose. Le 9 mars on a un rendez-vous. Ensemble. Et vous nous faites confiance. Même intonation, même posture que son père, même parcours. En 83, Nicolas Sarkozy avait aussi participé à une manœuvre pour prendre la mairie de Neuilly. Et même aptitude pour mettre un terme à une interview non désirée. Comme ce soir du premier tour de la présidentielle où il vole au secours de son frère aîné Pierre. Étudiant en droit, Jean Sarkozy est souvent en déplacement avec son père, à l'étranger ou en France. Cette proximité, il la cultive jusque dans leur passion commune, le football. L'année dernière, Jean Sarkozy a pris des cours de théâtre. Il devait être sur scène à partir de janvier. Un spectacle qu'il a finalement abandonné. Visiblement, il se prépare à un autre rôle.